et nous voilà pour la dernière session de beta week end donc voilà après avant la sortie officielle du jeu et je suis avec un nouveau personnage jmite qui est la faction dragon et avec lui et puis peut-être probablement les autres personnages nous allons vous montrer de quoi a l'air les affrontements jcj donc les zones de guerre sont accessibles durant cette bêta pour l'instant il y en a trois il ya le projet de fushan respect c'est comme ça qu'on prononce en chinois fushan et stone age en écosse et eldorado probablement en amazonie mais je ne peux pas vous dire dans quelle région exactement dans quel pays exactement eldorado dorado ok donc fushan stone age et eldorado les zones en fait ces zones de guerre sont différents au niveau du mode donc par exemple pour eux je peux cliquer ok par exemple fushan c'est plutôt domination alors que son edge c'est plutôt en fait il ya un point qu'on doit récupérer qui se trouve au centre c'est king of a hill vous savez vous connaissez ce mot c'est à dire qu'on doit occuper une position unique et la garder le plus longtemps possible car et ensuite vous avez eldorado dans le mode est plutôt je pourrais pas dire capture de drapeau mais c'est une variante capture de drapeau en fait vous avez des reliques que vous devez garder le plus longtemps que possible avec vous avec un joueur prend une relique je pense qu'il y en a quatre reliques en fait les différentes factions récupère une relique et la garde le plus de relique et les récupérer et ainsi vous engrangez des points tandis que domination comme son indique c'est qu'on doit récupérer des points fixe il y en a plusieurs et faire en sorte que ça ça nous appartienne aussi longtemps que l'on peut et ensuite vous avez stone age king of a hill un peu ça récupérer et défendre un point fixe qui est au centre ici là là ce sont les endroits où apparaissent les différentes factions les trois mais si on va au centre et puis on garde ce point là donc king of a hill domination capture de drapeau on va lire capture de rue de rune je pense que c'est les runes des artefacts de toute façon on verra ça plus précisément donc ce que moi je compte faire c'est de vous montrer les différentes zones de guerre et je vais expliquer ce que moi j'ai pu comprendre au niveau du système donc il se peut que je fasse des que je fasse des erreurs ce qui arrive souvent mais j'essaierai de vous donner c'est que je sais et puis le mieux juste possible la première chose c'est que vous devez choisir votre enfin pas choisir mais vous devez préciser quel rôle vous avez joué dans votre équipe donc soit vous faites dps comme on peut avec l'icône soit plutôt protecteur donc vous aurez un équipement très renforcé au niveau des points de vie certainement et puis des protections genre blocage ce genre de choses là et ensuite bien entendu vous avez le rôle de soigneur oui dans ce jeu il n'y a pas de classe fixe c'est ça qu'il faut rajouter en fait il n'y a pas vraiment de classe spécifique parce que tout le monde peut jouer n'importe quel rôle d'accord peut être soigneur peut être de tank par un peu être protecteur pour être bourrin ok donc par exemple ici avec j might là c'est plutôt j'ai fait plutôt une distribution pour pouvoir pour les quêtes en fait donc un peu de soin et beaucoup de dps comme ça ça lui permet un peu d'augmenter sa survie c'est vrai qu'il aurait pu aller se concentrer sur l'âme d'accord blade sur l'âme parce qu'il ya pas mal de trucs de survie ici des sortes de survie mais c'est moins efficace qu'elle est sort de soin mais dire sur le sens plus efficace d'accord que assurément vous le comprendrez donc j'ai plutôt penché pour ça et en fait l'idée c'est je crois que je parle encore de ça parce qu'il ya des trucs que j'ai appris entre temps vous voyez ça en fait vous voyez les decks sont des archétypes d'accord les archétypes de distribution enfin des différents styles de combat un mix et là c'est qu'ils ont regardé le fun comme on fait c'est que si jamais vous décidez de suivre ces archétypes là qui sont offerts par les développeurs parce que vous pouvez bien entendu le faire le vôtre si vous suivez ces archétypes et vous débloquer les compétences qui vous demandent de faire comme par exemple ici ouais les points rouges et cercle rouge et puis point vert et c'est trop ça vous indique quels sont les sorts que vous devez acquérir pour pouvoir bien entendu respecter ces distributions là une fois que vous avez comme des respecter tout cela l'équipe d'ec une fois que j'ai choisi pardon de respecter tout cela en fait vous gagnez l'uniforme que vous voyez ici ouais donc ça c'est le look ninja pour le reconnaître avec le katana et puis bien entendu côté masqué tout le reste et c'est ça qui vous intéresse ben si vous suivez tout ça là bien entendu vous pouvez acquérir cet équipement enfin ce costume c'est plus un costume voilà c'est un peu plus tard j'ai repoussé un peu plus tard c'est pas mal c'est dans cette optique là mais ça c'est vraiment pour c'est vraiment une solution bourrin maximisé quoi d'accord pas au niveau des dps mais au niveau des habités utilisés il n'y a pas de survie ici c'est vraiment pour juste faire du dps donc comment est-il pour les instances tout ça pour le pvp bien entendu il faut plutôt mettre assez de soin j'ai pas encore fait de build on va dire jcj pour la simple raison qu'il vous faut beaucoup de points avez les points de compétence et points d'habiter et c'est pour pouvoir débloquer telle ou telle compétence qui sera plus utile je vais vous montrer les différentes zones de guerre comme j'ai dit auparavant enfin quand j'ai dit il ya quelques minutes là et ensuite je vais expliquer un peu je vais donner quelques petits conseils conseils d'amateurs de gc vous savez que c'est pas trop mon truc mais je le fais juste pour délirer par rapport à d'autres personnes qui qui se connaissent mieux que moi donc on va commencer avec ça on va aller là bas donc on va choisir dps on va aller faire ça comme vous le voir ouais c'est en fait les il ya beaucoup de joueurs templiers ce qui fait que les gars dominent là ça va encore parce que c'est un peu comme pas équilibré mais domine pas autant qu'hier hier ils étaient partout c'était au top top niveau ici top 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 mais ici c'est domination donc comme ils sont plus nombreux donc c'est plus facile de récupérer les points etc parfois on se retrouve à quatre contre un quatre contre deux les moins nombreux ce sont les dragons ensuite voilà bon on y va d'accord à s'y parler enfin à s'y parler hors zone de guerre je pense que c'est bon voilà on va juste attendre quelque chose a commencé bon donc vous voyez automatiquement on rejoint un groupe mais j'ai pas encore vu de groupe de raid ici donc je pense ainsi j'en ai vu hier quand j'ai regardé la première fois enfin quand je suis allé à la première fois mais tout dépend du nombre de personnes et nombre de places qu'il y a probablement qu'il y a un autre raid de dragon dans le coin mais peut-être qu'ils sont peut-être que ce raid là est plein à ce moment là on vous mettra avec quelqu'un d'autre prenez en note que je suis pas un spécialiste des affrontements jcj etc ce qui fait que je me fais rosser on veut tu en voilà mais l'idée derrière tout ça c'est pour vous faire découvrir comment ça se passe à l'intérieur et pour ceux qui viennent de le remarquer vous voyez quand on la page se charge les couleurs apparaissent également c'est fou chance c'est bien prononcé ok donc première chose également que vous pouvez remarquer c'est que vous avez une tenue un costume en fait de votre faction et tenue qui est liée bien entendu au rôle que vous avez choisi parce que les soigneurs enfin le rôle soigneur des dragons un autre équipement mais même couleur etc comme ça vous pouvez reconnaître les autres en face on va ouvrir la carte alors donc chaque faction à son sa zone de départ nous c'est ici les autres c'est pas exactement parce que c'est pas indiqué je m'en fais esprit pour moi ici probablement là bas je peux pas vous dire exactement parce que j'ai pas encore eu le courage d'aller jusqu'à bas parce que de toute façon je me fais rosser mais l'idée bien entendu c'est récupérer ces points là donc vous avez le puits vous avez l'usine vous avez le puits nord etc etc et bien entendu d'accrocher les points là en ce moment comment peut-on savoir qui fait quoi enfin apparemment ça doit justement passer par là je n'ai plus voir voilà qui sait qu'on peut voir en faisant le statut donc vous voyez les templiers de toute façon les templiers c'est leur couleur sur le rouge nous c'est le vert les autres c'est bleu il n'y a pas beaucoup d'éliminatifs soit ils se font rosser les coups soit alors il n'y en a pas mais pour l'instant c'est dragon et surtout templiers donc l'idée nous on va aller là bas je d'accord c'est là c'est vous un peu plus sécuritaire ici ils ont tendance ils ont pu tendance à prendre ça et les grands points comme ça là ça vous indique il y a des affrontements en ce moment entre joueurs donc nous on va y aller mais l'environnement est bien fait quoi et si vous avez les quêtes vous pouvez accomplir nous on va s'occuper de prendre non pas facile pas usine on va prendre voilà aïe on va revenir voilà on va plutôt prendre ça donc capturer un puits d'anima non c'est ça en fait c'est ça les puits on va les prendre celui-là et vous verrez comme ça se passe pour la validation des quêtes ça c'est bien entendu pour qu'on en tue c'est si qu'on est réanimé je sais pas pourquoi il est en rouge mais bon ce qui se passe également c'est que si les gens ça c'est notre point de réanimation donc les en fait ces portails là vous protège des autres factions ils peuvent pas venir jusqu'ici que c'est un portail protecteur et qui fait que vous aurez toujours un point de résurrection parce que en fait c'est puis là ce sont des points de résurrection également même celui-là c'est que si quand même si on vous tue ici normalement vous serez réanimé soit là soit là soit là dépendamment des zones que vous avez capturé c'est qui facile bien entendu votre réapparition parce que vous êtes au moins déjà dans la zone de guerre et non pas à l'extérieur donc ça vous fait gagner du temps mais graphiquement l'environnement c'est bien fait quoi ça change de ce qu'on voit habituellement qui est beaucoup plus cloisonné alors que là on y va on va courir pour les jcj ce que je vous conseille surtout c'est d'avoir en fait une combinaison de de d'habilité distant et corps à corps pourquoi parce que c'est que j'ai pu tester un d'accord si vous avez juste des comptes comme là c'est une grosse erreur que j'ai que j'aime c'est pas grave si on va regarder pas au cas où quelqu'un nous pousserait genre ils nous auraient vu de loin et puis nous suivraient ce que j'ai pu voir c'est que si vous rencontrez un joueur qui se bat à distance si il est premier à vous voir il aurait déjà un avantage contre vous parce qu'il pourrait lui commencer déjà à vous attaquer alors que vous vu que c'est vous êtes au corps à corps comme celui-là bah le temps que vous y arrivez il pourrait déjà être mort quoi surtout s'il est si il ajoute à ses sorts offensifs des sorts de contrôle de foule genre vous ralentir vous assommer ça va être merdant pour vous donc voilà le puits d'anima et l'anima bien entendu c'est cette énergie là qui parcourt votre corps que vous utilisez bien entendu pour exprimer vos pouvoirs donc on va récupérer ça donc vous voyez bouton droit et la maquette sera validée celle-là qui est de capturer un puits voilà c'est fait donc on gagne des points et ça c'est justement la monnaie pour pouvoir la monnaie de jcj avec ça vous pouvez acheter des équipements ou bien avoir des costumes dans votre faction enfin au quartier général de votre faction alors ça c'est pour apparaître comme je l'ai dit aux différents endroits là d'accord peut également vous servir de point de réanimation et le point de réanimation attendez on va rentrer voilà c'est ici le point de réanimation donc avec ce petit portail ici ça permet d'aller au-dessus voilà ça sert beaucoup peut-être pour fuir un peu et puis vous soigner loin des gens enfin loin de vos ennemis mais s'ils tapent à distance ils vont quand même vous avoir jaté c'est ça je vais me cacher ici mais les gars ont réussi à monter c'est pas comment ah ouais ils ont réussi à monter parce que ils avaient récupéré ça dans ce moment le portail était accessible et donc forcément ils sont venus me retrouver en haut ah ouais on va commencer ah il est où ok oh je l'ai pas vu on va voir contrôle de foule ah ça n'a pas marché ok et moi je joue mal il a les mêmes compétences que moi forcément voilà et quand on me voit là comme ça se passe ça c'est rapide au niveau de respawn par rapport aux autres modes quand il m'a tué bah je sais pas peut-être qu'il a beaucoup plus de compétences ou de trucs vu que cette position est encore à nous ah non ah ouais en fait lorsque j'ai apparu bien entendu il était encore en train de cliquer dessus et donc ce qui fait que bah moi j'ai pu réapparaître ici et je peux l'emmerder encore un peu bon il a le même sort ah j'ai vu la compétence qu'il a c'est une charge en fait je vais vous la montrer tout à l'heure et voilà ça se fait oh on récupère ça la nuit c'est qu'il risque d'apparaître en haut et voilà c'est ça le problème avec les trucs c'est pour ça que j'ai réussi à le tuer tout à l'heure et c'est pas bon là il l'a récupéré ouais parce que je pense qu'il y a quelques secondes genre peut-être 10 secondes après qu'il a récupéré le point pour que ça soit vraiment validé et ainsi le point de résurrection ne nous appartient plus ok donc voilà comment ça se passe ensuite qu'est-ce qu'il y a avant qu'on vous montre des spéciales ah ouais ici on va aller ici je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a en fait c'est des zones protégées de ce que j'ai pu voir je sais pas comment on fait ça ça c'est pour la marque ah oui la compétence qu'il avait compétence de chat ouais ça peut me servir je vais la mettre en fait je vais changer on va faire ça c'est ça c'était dans c'était ici ouais c'est ça non c'est pas ça elle est où elle est où elle est où voilà c'est lui donc on va le mettre ici voilà ouais c'est ça en fait c'est une du charge avec votre épée quoi un espé de transpercer votre adversaire donc nous on va prendre ce puits là et ensuite on va se diriger vers l'usine juste pour vous montrer on va regarder derrière soi donc en JCJ il faut vraiment orienter votre build sur les gros DPS c'est vrai que vous faites beaucoup de dégâts mais surtout contrôler l'adversaire donc si vous pouvez hé merde ah ouais c'est vrai moi aussi je l'ai en fait merde il a en tout cas il me fait mal il me fait mal qu'est-ce qu'il y a ouais hormis bien entendu au niveau des choix des compétences donc c'est à dire contrôle de foule beaucoup de DPS et si vous avez des trucs de soins etc ça peut aider mais surtout au niveau de l'équipement je pense que vous n'avez pas parlé de ça ah ouais je veux parler je vous ai parlé des chakras etc mais en fait les chakras ont différents rangs comme vous pouvez le voir ici moi j'ai du en fait il y a le QL1 QL2 etc et ce qu'on préconise pour l'orangie c'est j'y aller avec du QL5 donc niveau 5 au niveau de l'équipement parce que ça fait plus de dégâts etc je pense que le personnage à côté il y en avait beaucoup parce qu'il m'a descendu assez rapidement je n'ai pas fait beaucoup de dégâts donc c'est ça quoi mais bon si vous faites mais si vous y allez pour juste vous amuser etc ne faites pas trop attention à ça allez entre potes et puis amusez-vous mais par contre si vous prenez ça d'une manière assez compétitive enfin d'une manière assez compétitive vous pouvez d'abord bien travailler en PVE faire des donjons etc ou bien faire du crafting enfin de fabriquer des affaires et venez ici avec au moins du QL3 d'accord des équipements de niveau 3 et si vous avez du 5 tant mieux c'est encore meilleur quoi sinon vous allez vous faire vous charcuter enfin ils vont vous charcuter facilement quoi ou alors ce qui pourrait être intéressant c'est d'y aller en groupe juste avec des potes comme je vous ai dit mais faites vos affaires en groupe quoi 3 allez chercher et puis vous êtes à 3 si vous faites solo là ça va être dangereux comme vous n'avez plus le cas vous n'avez plus le voir surtout si vous n'avez pas l'équipement d'écor donc on va aller voir l'usine c'est ça on va y aller comme ça ça vous permet de voir également l'environnement je pense que c'est lui c'est pas grave de toute façon je ne sais pas il n'y a même pas vu les gars domine quoi ah les animatifs sont apparus ils sont dans le coin ouais ouais c'est ça dont je vous parlais c'est cette tourelle alors là il faut aller en fait pour aller récupérer ça c'est les templiers en plus je ne sais pas si c'est leur zone de ouais c'est leur zone voilà donc tout à l'heure on cherchait c'est ça leur zone parce que un vous reconnaissez les barrières et puis ils ont un garde du corps assez coriace mais qu'on teste d'accord comme ça on pourra voir c'est quoi sa distance sa portée oh étrange là il ne me voit pas mais je le précise je ne suis pas venu pour jouer c'est surtout pour vous montrer comment ça se passe donc on va tester c'est des trucs donc on était là que t'ador il ne me voyait pas on va juste voir c'est quoi la portée étrange étrange en fait sa portée grandit seulement une fois qu'il vous a vu une fois qu'il vous a vu bizarre je ne sais pas si c'est un bug ou c'est c'est étrange ok donc on sait ici c'est l'endroit où apparaissent les templiers les hubinanti je ne sais pas peut-être là-bas mais ça ça date des zones spécifiques je veux dire ce genre de truc là mieux protégé qu'un truc aussi ouvert comme ça donc c'est ça le principe du projet Fushang donc c'est juste ça mais c'est pas mal pour ceux qui ont bien entendu des zones de guerre aussi vastes où c'est le nombre qui compte un peu stratégique quand même parce qu'il faut savoir où aller même si vous êtes nombreux pour pouvoir bien prendre les points mais où est-ce que se trouve vraiment l'endroit stratégique apparemment il n'y en a pas pour l'instant il n'y a pas d'endroit stratégique on pourrait le penser qui genre octroie beaucoup plus de points que d'autres un peu comme dans le codex par exemple ou alors dans World of Warcraft c'est quel mode Alterac il y a le jeu d'hiver non le jeu d'hiver c'est plutôt prise de forterrèche autre chose Alterac ouais peut-être comme Alterac ben ici il n'y en a pas justement il n'y a pas de points stratégiques il faut genre absolument les gars il faut absolument connaître ces points là pour accroger le plus de points d'accord sinon voilà non des essais que j'ai pu voir il n'y en a pas peut-être qu'ils vont en rajouter plus tard ou alors ce n'est pas encore mis dans la version bêta enfin des essais bêta si parce qu'il y a deux versions bêta la version bêta très fermée et la version bêta fermée comme celle-ci ok donc on va aller voir l'autre mode en tout cas vous voulez qu'on aille voir ce qui se passe là-bas ok d'accord sacrifice donc je vous conseille venez vraiment avec l'équipement QL3 ou QL4 ou QL5 pour être beaucoup plus efficace si jamais vous avez affronter un autre joueur et bien entendu choisissez des compétences ou habilités qui vous permettent de contrôler votre adversaire deux ou trois là ce serait pas mal enfin au moins deux un genre pour assommer l'autre pour rarantir si jamais vous voulez faire ayez une ou deux compétences à distance c'est plus peut-être une ou corps à corps enfin tout dépend quel rôle vous allez jouer bien entendu c'est que moi je vous conseille donc nous on voulait aller voir ça ah c'est ici on est allé trop loin ouais en fait il y a un problème avec cette carte là c'est que si vous faites bouton droit tout de suite c'est le truc ajouter une marque enfin marquer enfin ajouter une note sur la carte donc il faut décliquer si on peut dire ça ensuite on va regarder derrière mais ça c'est vaste ah bah tiens en même temps on va regarder comment c'est à l'intérieur je suis jamais entré la raison elle est très simple c'est à cause de ça ah il y a un autre garde dans mon groupe là-bas et je pense qu'il est en train de se battre merde non c'est pas c'est non on peut pas courir plus vite là il y a déjà le sprint on peut pas courir plus vite de toute façon on est déjà arrivé on va juste jeter un coup d'oeil on va sûrement mourir on verrait de quoi ça a l'air et peut-être qu'à ce moment là on va découvrir si le point stratégique se trouve à cet endroit là déjà parce qu'il est central et aussi il se trouve l'autre on l'a tué ah il est là-bas ok on va voir elle est un peu plus résistant excusez pour le petit lag ah ouais il y a quelqu'un qui a fait 2000 points de dégâts en un seul coup ouais on s'en fout vous voyez ce dont je parlais les contrôles de foule ça vous voyez ce dont je parlais que quand vous croisez quelqu'un qui a distance quand il est le premier à vous voir et que vous c'est plutôt le corps à corps vous êtes foutu surtout si ça joue en plus là vous êtes vraiment foutu et c'est ça donc si la contrôle de foule etc vous ralentit il vous met 2-3 coups et puis en plus s'il a un bon équipement oubliez quoi donc c'est ça le conseil vraiment donc ne vous précipitez pas vous êtes fan de JCJ ne vous précipitez pas à en faire ok allez bien vous équiper gagner des points d'habilité pour pouvoir débloquer vos compétences qui vont avec parce que bien entendu les compétences de JCJ ne sont pas très efficaces en JCE vous comprenez parce que contrôle de foule etc sur un boss ça marche très peu et comme vous avez pu le voir sur les donjons il n'y a pas beaucoup de monstres de trash mob comme on dit en anglais c'est à dire des monstres que vous croisez avant d'affronter les boss il n'y en a pas beaucoup ce qui fait que les sortes de contrôle de foule etc en tout cas pour les deux deux qu'on appelle ça pour les deux donjons que vous avez montré non vous n'en a pas besoin enfin pas beaucoup ce qui fait qu'il vous faut faire beaucoup de quêtes pour pouvoir acquérir ça justement ces points là et ainsi faire votre but de pvp qui sera vraiment très efficace enfin l'objectif est que vous soyez très efficace on va un peu combattre 1500 alors que moi je fais des dégâts de 120 etc je dis c'est 1500 quoi dégâts physiques en tout cas c'est un dégâts en plus dégâts normal c'est même pas des trucs de puce c'est même pas genre coup spécial c'est juste le petit slash le petit oh ouais c'est pour ça que je vous disais les gars venez avec des équipements minimum je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait recruter un groupe justement pour faire du pvp il a dit les gars je fais minimum équipement niveau 5 et je comprends pourquoi on reste pas longtemps là avec 1500 de dégâts qu'est-ce que vous croyez ah il y en a qui m'a suivi qu'est-ce que j'ai fait ah je fais quand même mais bon merde ça dure longtemps oh god damn it qu'est-ce que c'est il a raté son truc oh merde ah ouais j'ai quand même un récit stane le oh god ah j'ai fait mon premier kid il y aura mon premier kid il y aura mon premier kid enfin un kid sérieux quoi apparemment quelqu'un qui a le même niveau que moi ah mais bon laisse attendu j'ai juste l'emmerder j'ai juste l'emmerder ah trop tard et il y en fait combien lui ah 200 ah ouais c'est vrai mais c'est pas grand chose ok apparemment lui était assez faible il faisait pas beaucoup de dégâts ok donc apparemment il y a des joueurs de petits niveaux dans le coin justement le fait que j'ai pu le tuer mais j'ai joué mal ouais j'ai joué mal voilà bon de toute façon c'est le build pve contre les manches donc c'est pas c'est pas aussi efficace au niveau du dps tout ça ok donc voilà donc ça c'est donc le projet fouchang oh ils avancent c'est pas mal du tout ah les lunatiques sont venus jusqu'ici ben ouais c'est les zones un peu safe on va dire ils en sont situés les gens sont situés ici ok donc on va passer à l'autre les gens sont en même temps c'est ça que ils en sont qu'ils en sont les gens de l'imp vie on va passer là cette c'est enfin la